Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la RT Sahel. Aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on appelle entreprendre au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et pour ce faire, nous recevons toujours les mêmes hommes, monsieur Irine Zerbo. Irine Zerbo, bonjour. Bonjour monsieur, Ali Ousmane Sari. Très bien, vous êtes entrepreneur, vous êtes promoteur des médias, vous êtes également spécialiste en géant à l'africaine. C'est pas tout, vous êtes sociologue, communiquant, monsieur Irine Zerbo. Qu'entendez-vous par entreprendre? Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, je voudrais bien qu'on se détache de toute définition qui nous est donnée par les dictionnaires. D'accord. Je veux que nous fassions une définition personnalisation, une définition possession. Qu'est-ce qu'il s'est à dire, monsieur Zerbo? C'est-à-dire faire sien la définition, une définition qui vient de nous-mêmes. En ce moment, nous avons une vision. Nous savons où nous voulons aller. Alors, tout simplement, entreprendre, comme vous l'entendez, tout simplement, il s'agit d'entrer et prendre. Il s'agit d'entrer dans les champs des possibilités qui nous sont offerts et prendre notre part. Voici la définition que moi je donne de l'entrepreneuriat. Très bien. Merci pour cette définition, monsieur Zerbo. Pour vous, tout le monde peut-il entreprendre? Oui, puisque je donne la définition d'entrer et prendre. En effet, tout le monde peut entrer et prendre. Mais attention, il y a quand même des gens qui ne peuvent pas entrer dans n'importe où. Non, il y a les champs des possibilités qui sont là, qui s'offrent à nous. Donc, quand vous prenez le Burkina Faso, le terrain est propice, le terrain est vierge. Tout est possible. Donc, on peut rentrer et prendre. Donc, il y a des gens en fait qui rentrent et qui prennent. Et qui prennent assez. Les gens se disent même, est-ce qu'ils pourraient porter? Voilà, quand ils rentrent, ils prennent assez. Je fais référence par exemple au Burkina Faso, au Bokungu et au Bomaf. Je fais référence par exemple à Nasa. Ils ont pris assez. Donc, il y a des gens aussi qui rentrent et qui prennent juste un peu. Il y a des gens qui rentrent et qui ne prennent même pas. Il y a ceux qui sont à la porte, qui regardent, qui n'arrivent même pas à rentrer. Ils attendent que les autres sortent avant de rentrer et prendre. Mais qu'est-ce qu'on prend chez Zerbou? En fait, il faut dire qu'il y a des champs des possibilités. Oui. Et il y a ce que je peux faire. Par exemple, moi j'aime chanter. Oui. Alors, je rentre dans ces possibilités de chanter. Je crée une musique, je crée une inspiration, j'offre au chant. Je sais faire des galettes. Oui. Et je fabrique mes galettes et je vends aux autres. Très bien. Et je sais cultiver, paysan. Et je fais mon petit champ. J'offre les produits de la terre. Monsieur Zerbou, que pensez-vous d'une pensée d'un entrepreneur algérien qui dit que tout le monde a droit à un bonheur? Le monde est plein du bonheur. Mais malheureusement, oui, le monde est plein du bonheur. Et ce bonheur, c'est comme un océan. C'est comme un océan. Mais malheureusement, beaucoup de gens s'approchent à cet océan avec une cuillère. Au lieu des baignoires ou des citernes pour remplir cela, il y a d'autres qui s'approchent avec de la cuillère. Il faut dire que si moi, je m'approchais de ce bonheur, je n'allais même pas partir avec une cuillère, je n'allais pas partir avec une citernes. J'allais aller nager simplement dans cet océan. D'accord. Très bien, Monsieur Zerbou. Quelle analyse faites-vous de l'environnement entrepreneurial au Burkina Faso? Très bien. Il faut dire qu'au Burkina Faso, il y a cela 10 ans, 20 ans, les gens n'osaient pas entreprendre. Les gens n'osaient pas entreprendre. Et beaucoup attendaient les concours au Burkina Faso. Et voilà, faire les concours et travailler pour l'État. C'est derrière de la prostitution intellectuelle. Moi, j'appelle cela comme ça, de la prostitution intellectuelle. Ou bien, quand on veut faire un jeu de mots, en fait, celui qui fait les concours pour aller travailler avec l'État ressemble, comme le mot le dit, à un con qui court. Alors, si vous êtes un con qui court, après, on vous prend, on dit qu'il faut travailler sous pression, on vous met quelque part, ça dit qu'on vous a comprimé. Vous devenez comme incomprimé, on vous avale simplement ou vous devenez comme un con qui comprime. Bref, assez de jeux de mots. Mais je veux dire que l'environnement entrepreneurien au Burkina Faso, aujourd'hui, je salue le courage de beaucoup de jeunes qui s'essaient aujourd'hui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est magnifique. Mais il y a un mets. Le mets, c'est quoi? De plus en plus, on folklorise, j'espère que le mot existe, l'entrepreneuriat. Voilà. Des gens... Trop de tapage. Trop de tapage et des gens gagnent des grands fonds. Des fonds colossaux pour encourager, pour accompagner les jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un échantillon de jeunes qui vont toujours, voilà, motiver avec quelques perdiens, faire quelques photos et mettre en ligne. Et ces jeunes sont là, voilà, juste, ils n'avancent pas. Rien n'avance, etc. Quand on prend aussi, comment dirais-je, côté politique, il n'y a pas de politique qui accompagne en réalité l'entrepreneuriat. À peine vous avez commencé quelque chose, on dit les impôts. Vous devez payer des impôts. Et aujourd'hui, il y a favoritisme. Vous avez commencé quelque chose, tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaîtra quelqu'un, vous n'aurez pas de marché. Et pourtant, il faut faire la promotion de l'excellence, à mon sens. Il y a des favoritisme. Non, des favoritisme. Non, pas ce qu'il faut. Ça cagraine les pays aujourd'hui? Bien sûr. Il faut l'aspect excellence, l'aspect esthétique dans l'entrepreneuriat. Excellence parce qu'il faut confier les choses à ceux qui peuvent bien les faire. Esthétique parce qu'entrepreneuriat, il faut ajouter aussi une graine de beauté, faire la chose avec l'art, avec ce qui va avec. Très bien. Monsieur Zabou, vous êtes aussi spécialiste en jambes à l'africaine, à l'africaine bien sûr. Dites-nous, Monsieur Zabou, les femmes sont-elles appelées à mettre en place leur propre business? Pourquoi pas, parce que les femmes sont intelligentes comme les hommes. Les femmes ont des compétences, les femmes sont d'ailleurs multi-tâches, les femmes sont extraordinaires. Mais il y a des stéréotypes en Afrique qui disent que non, les femmes ne peuvent pas le faire. Elles ne sont pas faites pour les foyers. J'en venais. Ok, allez-y. La femme doit arriver à créer de l'harmonie entre son entrepreneuriat et la gestion de son foyer. Une femme qui est toujours partie, à 5h du matin, elle est partie, qui vient à 0h, vous convenez avec moi qu'il y aura problème dans les foyers parce qu'il ne pourra pas gérer ses enfants, il ne pourra pas gérer son mari, il ne pourra pas s'occuper d'éducation de ses enfants. À la fin, il y aura de l'argent et il y aura un raté à la maison. Une femme qui compte sur sa liberté financière, par exemple, pour créer un fight avec son mari, c'est voué à l'échec. Or, nous savons tous qu'en Afrique, quand vous êtes femme, quand vous n'êtes pas marié, vous êtes rejeté. Dans certaines communautés, même, vous êtes considéré comme une sorcière. Vous n'êtes pas intégré. Donc, il faut arriver à jumeler cet entrepreneuriat et la gestion de son foyer et même les socials. Pourquoi il y a des social business dans les entreprises ? Donc, une femme entreprend excellemment et même mieux souvent que les hommes. Donc, c'est clair et net. Et elle prendra bien soin aussi de sa famille. Elle prendra bien soin de tout le monde. Elle l'aidera à son nom. Et c'est tout. Voilà. Et la femme n'est pas rivale de l'homme. La femme est complément de l'homme. Un supplément d'âme pour l'homme, si on peut être. D'accord. Très bien, M. Gervaux. Faut-il forcément un business plan avant d'entreprendre ? Je dis non. Non. Pourquoi ? Si je fais référence, par exemple, à Omar Kanazoué, un grand entrepreneur du Burkina Faso. Fait à son nom. Si je fais référence au boutiquier de mon quartier, il ne faut pas forcément un business plan pour entreprendre. C'est l'heure que nous faisons. Et tous ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne maîtrisent pas toutes ces choses. Et même ceux qui sont allés à l'école comme nous, ce n'est pas forcément notre domaine, le business plan. Faut-il s'asseoir, concevoir quelque chose. Voilà, je vais nommer mon entreprise comme ça. Je reculte telle culture d'entreprise. Il me faut tel client, client. Il faut faire une étude de marché avant de... Non, je ne sais pas. Tout ça, c'est des détails. C'est des détails. Pour moi, le tout, c'est de commencer. Le tout, c'est de s'engager. Le tout, c'est d'aller dans ce champ de possibilités et de prendre. Et au fil du temps maintenant, nous verrons comment harmoniser certaines choses. Oui. Voilà. Nous pouvons après prendre des spécialistes pour nous accompagner. Nous pouvons prendre des gens qui ont fait l'école, qui maîtrisent les choses pour nous accompagner. Donc, l'entrepreneuriat, à mon sens, ne se repose pas forcément que sur un business plan. Très bien. Pour ceux qui le disent, pour moi, ils nous ont menti. Ok. Merci, je suis à vous. Alors, une dernière question. Peut-on entreprendre sans argent? Très belle question. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est nécessaire. L'argent, c'est important. On dit d'ailleurs que c'est le nerf de la guerre. Mais on peut entreprendre sans argent. Parce que nous avons des capacités. Nous avons des talents. Nous pouvons mettre ces talents au service des gens. Et, en retour, nous aurons quelque chose. Nous avons aussi un réseau de relations. Nous pouvons exploiter ces réseaux de relations pour l'entreprendre. Donc, pour vous, la richesse, ce n'est pas que l'argent. Non, l'entrepreneuriat, la richesse n'est pas que l'argent. Nous avons des potentialités en nous que nous pouvons offrir. On parle des services d'ailleurs. Nous pouvons offrir ces services à des gens. Et, en retour, nous aurons de l'argent. Et cet argent, attention, c'est important aussi pour booster. l'entreprise. Mais n'attendez pas d'avoir des milliards avant de commencer. Partez à base de rien. Si vous prenez le terrain du Burkina Faso, tous ceux qui te disent « je n'ai pas d'argent pour entreprendre », allez-y voir. Ils ont une moto qui coûte au moins 350 000 $ en ala. Ils ont un smartphone qui coûte peut-être 100 000 $, 150 000. C'est déjà un capital pour entreprendre. Voici. C'est ça. C'est quoi votre dernier mot chez Zerbo ? Mon dernier mot, pour moi, le tout, c'est de commencer quelque chose. Le tout, c'est d'essayer. Évitez de prostituer votre intelligence au profit d'autres personnes. Parce que, quand vous serez à la retraite, ou quand vous allez vieillir, c'est en ce moment que vous allez vous rendre compte que vous avez vécu inutilement, que vous n'avez rien apporté comme valeur ajoutée à votre société. M. Zerbo, merci. C'est moi de vous remercier. Voilà. Donc, c'était M. René Zerbo, spécialiste en genre à l'africaine, communicant, sociologue, entrepreneur également. Merci. Merci. Merci.